Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Edge of Z, AOZ Les amis, aujourd'hui on va rapidement passer sur la mâche qui vient d'avoir lieu On va s'intéresser au bundle du moment et à vos conseils Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le deuxième lien en description de toutes les vidéos Le premier c'est pour télécharger le jeu Si vous ne l'avez pas encore testé, n'hésitez pas à tester Edge of Z J'aime beaucoup ce système de jeu qui allie la stratégie en ligne et le tower défense Mais pas que, j'ai découvert d'ailleurs un nouveau mod auquel je n'avais pas accès jusqu'à présent Qui est un petit mod qu'on a accès en tour de défense, si je ne dis pas de bêtises Bon là je peux les améliorer Et on a un petit mod où on va pouvoir tirer sur une vague d'attaques de mobs Qui vont foncer vers nous avec une mitraillette Que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo Il est intéressant ce mod Alors pour le moment je galère de ouf quand je vois des gars qui font des méga scores là dessus J'hallucine toujours Mais pour le moment, moi je suis un petit peu en PLS On parlera dans la prochaine vidéo probablement De ce petit mod qui n'est pas un tower défense Qui n'est pas de la stratégie Qui est du bourrinage un peu à la shoot des mobs Mais on aime beaucoup Regardons donc ce que nous ont apporté Ce que nous a apporté la mage On a eu une annonce Alors elle a été faite un peu à l'arrache Je vous l'accorde pour ceux qui étaient in-game comme moi On s'est fait tout simplement tej du jeu On a reçu un mail de serveur maintenance Alors c'est celui-là Qui nous dit qu'on va avoir une maintenance Vous avez vu, il est arrivé très rapidement le mail On va avoir une maintenance qui va durer 7h30 C'était leur UTC C'était 8h30 FR Qui a que 2 ajouts Les préliminaires de l'événement Global Conquest Incluaient auparavant 5 tours de match de groupe Cela a maintenant été réduit à 3 tours Ce qui est mieux Le nombre de tours pour les demi-finales Et les finales restent inchangés Ajout de la nouvelle fonctionnalité De nom d'armée Ça, ça ne sert à rien Vous pouvez accéder à la gestion des troupes Pour définir les noms de vos armées Dites-moi en commentaire ce que vous pensez De cette deuxième fonctionnalité Ajouter un nom d'armée Pour moi, franchement, ça ne sert strictement à rien La maintenance a été annoncée pour une durée Peu durant environ 30 minutes Elle a duré très exactement 5 minutes Donc les mecs ont assuré sur cette maintenance Ça a été très très vite Et on a eu les récompenses très rapidement Puisque à peine 1h après la fin de la maintenance 2h, on a eu un petit accélérateur de soins d'une heure Et puis comme d'habitude, les mêmes choses Accélérateur de recrutement De construction et de recherche Ça fait toujours plaisir On peut activer la traduction ou non Vous avez vu, sur ce A en haut Je ne l'avais jamais vu J'ai cliqué dessus par hasard Et j'ai découvert que ça traduisait automatiquement La traduction est plutôt de bonne qualité d'ailleurs Allons comme prévu Alors, je n'ai toujours pas réussi A passer le Tower Defense, le niveau 13 Les amis, j'ai vu vos commentaires Qui me conseillent notamment De mettre plus de laser Je vous le dis J'ai plusieurs vidéos qui montrent comment le passer Mais je ne les regarde volontairement pas Pour le moment Pour réussir à passer ce niveau 13 en 3 étoiles Dites mettre plus de laser Je vais tester avec plus de laser Et on en reparlera dans une prochaine vidéo Allons voir les bundles du moment Puisque comme vous le voyez J'ai mes 13 012, 1835 Très précisément Pièce A ou Z à claquer Est-ce que les bundles sont rentables ? Donc au moment où je record cette vidéo Il reste 8 jours, 13 heures, 37 minutes Et 17 secondes Très précisément pour la route des légendes Je l'ai déjà débloqué Vous voyez, 8 jours, 13 heures, 37 minutes Et 9 secondes Je l'ai déjà débloqué Dans une précédente vidéo avec vous Je continue de récupérer les items C'est très rentable Encore une fois, si vous atteignez le niveau 20 Je vous l'ai dit Je devrais à peu près au bout de 8 jours Atteindre le niveau 25 Donc je serai bien Et ça sera très rentable Donc déjà, vous pouvez le prendre Si vous allez au-delà du niveau 20 Au niveau des cadeaux Que j'ai actuellement Est-ce que le pack nouveau commandant La carte de soldat ? Qui permet en fois 20 D'avoir une certaine quantité Là, il ne le précise pas C'est dommage Deux troupes de niveau 7 Mais il faut être niveau 19 Hôtel de ville De votre centre de commande Pourquoi ? Parce qu'avant, vous n'avez pas accès au niveau 7 Tout simplement Est-ce que c'est rentable Avec tous ces accélérateurs Pour seulement 2999 pièces à OZ Contre 55 572 en valeur affichée Alors la valeur affichée Comment ils le font ? C'est simple Ils prennent le prix non remisé Dans le store plein pot des items Mais si vous les achetez avec des remises Bien évidemment, vous les payerez moins cher Alors déjà, moi, si j'achète ce pack Eh bien, je ne peux pas y avoir accès Puisque ma ville Si vous le voyez Si je l'aime Je ne peux la passer que les niveaux Et pour l'instant, tout est niveau 18 Donc je ne suis même pas En hall principal niveau 19 Donc comme ça, c'est réglé Je ne peux pas le faire Il faut que je monte encore d'un niveau Et sinon, le pack est-il rentable en tant que tel ? Moi, je ne le trouve pas Je ne le trouve pas ultra rentable La seule solution pour le trouver rentable C'est si vous avez besoin rapidement De faire des troupes Là, ok, il est ultra rentable Sinon, ne vous précipitez pas dessus Même si l'offre est très agressive Et très intéressante Passons aux offres qu'on a Quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles Et packs de bénéfices Pour l'offre quotidienne En ce moment, je ne les trouve pas ouf Alors déjà, la première Qui nous permet d'obtenir les fragments de Saki Excepté si vous voulez absolument Saki Elle est bien Mais pas oufissime non plus Ce n'est pas l'offre du siècle En revanche, celle avec les matériaux Elle est pas mal du tout Avec 600 d'or pour 300 AOZ Celle-là est rentable avec les coffres chanceux Les 600 d'or, très rentable Celle avec Tempé Tark Celle-là, je ne la trouve pas non plus dingue ici Même si regardez la remise 700 AOZ pour Hop là, on va y retourner Il passe tout seul Pour 184 000 Donc là, clairement, il y a une grosse braderie Mais 104 000, pardon Une grosse braderie Non, moi je ne la trouve pas dingue non plus Et on avait aussi celle pour les troupes C'est le meilleur que tout à l'heure Et celle pour le stockage d'énergie pour le Titan Celle-là, je la trouve très intéressante également Donc si je dois vous en conseiller deux Qui peuvent vous revenir pas cher Celle avec les ressources à 300 AOZ Et celle avec les autres ressources pour les Titans À 500 pièces Voilà, pour 800 pièces Vous avez deux bons packages Celle-là, foncez N'hésitez pas Si vous avez besoin de ressources Notamment le Titan à haut niveau Et avoir assez de ressources pour tout monter C'est le nerf de la guerre Les offres hebdomadaires Donc Le premier pack Le pack d'alliance de bronze Je ne le trouve pas dingue du tout Je ne vous le conseille pas Le deuxième pack Avec les accélérateurs Pareil Franchement, les accélérateurs Je trouve souvent que c'est une perte d'argent En revanche Le pack avec les bonus VIP Les accélérateurs Et utilisé pour obtenir de l'or Celui-là Je le trouve intéressant Pour seulement 200 pièces à vos aides Il n'est pas cher du tout Donc si vous le pouvez Prenez-le Et le pack pour les accélérateurs De marche Des flottes Franchement Ça, ce n'est pas une dinguerie Je ne vous le conseille pas Et le On est revenu au pack numéro 1 Non On n'a pas encore fait le tour Toutes les offres hebdomadaires Ce pack-là Le pack limité hebdomadaires level 1 Encore une fois A 3956% de remise Avec les ressources Il est intéressant Et le pack avec l'or Je suis mitigé Là Donnez-moi votre ami Et le pack avec l'or Je ne le trouve pas Une dinguerie pour 700 à vos aides La quantité d'or qu'il donne Continuons Donc On a encore Il y en a plein Les caisses de minerais Les caisses de minerais 1000 Je trouve trop chères Je les ai déjà tous vus Les caisses d'acier Là en revanche L'acier Moi je galère Donc je le trouve rentable Et on finit avec le dernier pack Si je ne dis pas de bêtises On finit avec le dernier pack Qui est Les pierres de source mutagènes Et le stockage d'énergie Pour 600 Il est rentable également Passons à présent Aux offres mensuelles Pour le moment Mes packs préférés Si je ne devais En prendre que deux Je prendrais Je prendrais Le pack Avec l'acier Déjà Le pack avec l'acier Moi l'acier Je suis en galère De ouf Si je ne devais en prendre que deux Et j'irais sur le pack quotidien Et je prendrais Le petit pack Celui-là Le petit pack de matériaux Je le trouve très utile aussi Et après Des packs de ressources Si je devais m'imiter Voilà ce que je prendrais Le premier pack C'est le pack Pour mensuel Des titans Qui vous donne Un os support Pour transformer Le corps du titan Alors ça m'agace Que ça passe Le titan Le renforcer C'est un encombat Bon C'est un pack intéressant Celui-là Mais vraiment C'est très axé titan Évidemment Le pack d'accélérateur Là Non Je ne le prends pas Bien évidemment Le pack Avec les copes de compétences D'officier Ce n'est pas ma priorité C'est un bon pack Mais ce n'est pas ma priorité Seulement à 300 au Z Il est intéressant Mais encore une fois Pas ma priorité Celui-là Les ordres de recrutement Elite Ça je ne prendrais Jamais de l'avis Je ne trouve pas ça Des plus utiles Et des plus rentables Le pack Avec les caisses de pétrole Et les caisses de ressources Évidemment Pour 800 Il est rentable Il est intéressant Vous pouvez le prendre Il en reste deux Les accélérateurs Plus les caisses de pétrole Plus les caisses d'acier Les accélérateurs C'est quand même gâché Donc je ne le prendrai pas Et pour finir Le coffre de matériaux Supérieur à 200 Je préfère l'autre pack Je préfère investir Mes A ou Z Dans mes pièces Dans le pack D'offre quotidienne On finit avec Le pack de bénéfices Les amis Vous le savez La carte mensuelle Suprême La carte de valeur Je vous l'ai déjà dit C'est de la balle Pour l'autocombat Obtenir 1000 d'or Après l'achat Obtenir des objets Blablabla L'autocombat L'approvision de nourriture Provision de pétrole Tous ces packs là Je suis en train de me pocher dessus A savoir S'ils sont intéressants Ou pas Pour le moment Je n'ai pas encore franchi le pas Donc je ne serai pas Vraiment ferme A vous dire Foncez dessus Je vais en tester quelques-uns Je vais calculer le rendement Et je vous donnerai mon avis Par la suite Voilà les amis Pour mes habits Sur les bundles du moment Vous le savez Moi je suis très axé Sur les ressources Pour le moment Pour tout EP Au maximum Si tout était déjà au maximum Évidemment Axé sur les troupes Et surtout Les titans Les amis Comme je vous l'ai dit C'est le secret de la victoire Ce sont les titans En handgame De mon point de vue Pour le moment Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour ne pas être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur A vous aide Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501